... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information environnementale sur Planète TerraTé TV. Tout de suite, les grandes lignes. Notre planète ne serait pas habitable sans les forêts. A l'occasion de la Journée mondiale des forêts, ce 21 mars, un collectif international de 850 chercheurs, étudiants, ingénieurs et techniciens en appelle à l'urgence sauvegarde des forêts tropicales pour les populations rurales et le monde en général. Pratique agroforestière, une technique avantageuse pour l'écosystème. Dans cette édition, vous suivrez les détails donnés par des universitaires sur cette exploitation qui n'est pas des moindres. En Albanie, le dernier fleuve sauvage d'Europe vient d'être proclamé « parc national ». Après plus de 10 ans d'une mobilisation écologiste, l'Albanie vient de déclarer l'ensemble du fleuve Viosa « parc national », un concept inédit en Europe qui pourrait influencer sur les modèles de protection des rivières. Voilà l'essentiel des titres, le développement de tout ceci dans un instant. Aujourd'hui, 21 mars, le monde célèbre la journée internationale des forêts. Dans ce cadre, 850 chercheurs, professeurs, ingénieurs, techniciens et étudiants dans le secteur forestier se sont réunis pour lancer un cri d'alarme pour appeler à préserver les écosystèmes forestiers tropicaux afin que notre planète reste habitable pour les générations à venir. En effet, les forêts tropicales disparaissent et se dégradent dans un contexte de changement climatique de plus en plus alarmant. Leur premier message est d'avoir un monde où les dirigeants politiques dépassent les effets de communication et les déclarations d'intention dans les COP et autres sommets mondiaux pour faire cesser avec détermination la convention des forêts tropicales au profit de l'agriculture, de l'élevage, de plantations industrielles et d'exploitations minières. De même, le collectif suggère un monde où les actions de lutte contre la déforestation et la dégradation soient justes, que les actions considèrent les contextes sociaux et s'appuient sur un partage des responsabilités et une solidarité entre les pays. Dans le nord du Bénin, l'agroforesterie est bien développée. Cette pratique est à la fois avantageuse pour la sauvegarde de l'écosystème, pour les communautés ainsi que la biodiversité, puisque c'est au cœur de la forêt ou une zone bien déterminée que cela est pratiqué. Pour mieux en bénéficier, il est conseillé de combiner les espèces agroforestières et les cultures maraîchères. Au sud du pays, elle est pratiquée beaucoup plus à partir des palmerais et d'autres espèces agroforestières. Je vous invite à suivre ce reportage. L'agroforesterie est une pratique agroécologique qui consiste à planter des arbres en combinaison avec des cultures. Au Bénin, la pratique agroforestière est émergente. De nos jours, l'intérêt pour cette culture est de plus en plus grandissant puisque les avatailles sont énormes. Il y a beaucoup plus d'intérêt pour la thématique actuellement parce que ça revêt beaucoup d'avantages à la fois pour les communautés locales et également aussi pour les décideurs. Cette forme d'agriculture est pratiquée dans une zone bien définie et selon des méthodes adéquates. L'agroforesterie est pratiquée dans les zones agroforestières, c'est-à-dire des zones où la fertilité du sol est beaucoup plus appréciable, où on peut combiner écultures vivrières et écultures pérennes. Quand on parle d'un système agroforestier, c'est une combinaison et ça inclut à la fois un certain nombre d'espèces. Pour pratiquer l'agroforesterie, une formation est requise. Nous avons une curie d'espèces agroforestières sur lesquelles déjà un bon nombre de travaux ont été conduits. Il faut un minimum de formation parce que même ces agriculteurs-là conformes, conforgent à adopter les règles d'agroforesterie sont sujets à suivre des... 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de terre à terre Bénin. Poursuivons cette édition et cette fois-ci à l'école primaire publique à Doumco dans la commune de Ouida avec l'entreprise Sogea Satom. Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage, dans de poubelles, outils de nettoyage et sensibilisation ont permis à l'entreprise d'impacter les plus jeunes. Reportage. C'est avec des chants et acclamations que les écoliers de l'EPP d'Adoncor se sont réunis. Ces derniers se sont apprêtés au message des responsables. Qu'est-ce que c'est que le recyclage ? Qu'est-ce que c'est que le tri ? De façon à ce que cette démarche soit, on va dire, ancrée à la base au niveau des jeunes, au niveau de la future génération. Pour atteindre mieux les objectifs, il faut partir de la base. Apprendre à nos enfants que le tri des déchets, le ramassage des déchets est une bonne chose. Dans cette école, il n'y avait pas de poubelle. Un trou était creusé à cet effet. Avant, on mettait, vous allez voir derrière le bâtiment qui est là-bas, il y a un grand trou là. Et quand les enfants ballaient, on les envoie vers le trou et on voit ça dans le trou, dans le grand trou qui est là. Cette action RSE a été accueillie par les autorités de cette école. Et leur souhait est qu'ils puissent avoir d'autres actions, ce qui est le cas dans le rang des donateurs. Si cette société peut continuer ses actions, toujours allant dans le sens de la protection de l'environnement, ce serait bon, ils seront les bienvenus dans notre école. L'année prochaine, certainement, il y aura d'autres initiatives qui iront peut-être un peu plus loin. Donc là, déjà, l'objectif, c'est de voir comment ça se comporte, comment les élèves, comment les enfants, ils arrivent à comprendre ces notions de recyclage. Chaque 18 mars, la Journée mondiale du recyclage est célébrée. Le tri des déchets vise à éviter le gaspillage de ressources naturelles et d'énergie, de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matière première, de diminuer ses impacts environnementaux. Sogea Satom, dans sa politique RSE, a associé son personnel, la Société de gestion des déchets du Grand Naukwe et l'association Bobeto, pour une campagne de salubrité visant in fine la valorisation de tous ces déchets. On avait prévu de mettre à disposition des établissements, soit rencontrer les établissements pour sensibiliser les élèves sur la notion du tri, qui aboutit au recyclage. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du recyclage, Sogea Satom a organisé une série d'actions dans les écoles de la ville de Ouida. La société dresse un premier bilan satisfaisant. L'objectif était déjà de sensibiliser les écoles, donc on peut dire que cet objectif est atteint. On est content de la mobilisation qui a eu lieu au niveau des écoles et au niveau de nos collaborateurs, au niveau de nos partenaires également. Ils sont sortis massivement pour cette journée. Ça a été un succès. Aussi, nous avons prévu mettre à disposition le seul établissement des poubelles, chose qui a été faite, et ça a été aussi un succès. Suite à ces actions, Sogea Satom a organisé une campagne de salubrité en commun accord avec la SGDS et l'ONG Gboubeto de Porto-Novo. Pour expliquer à nos collaborateurs la possibilité de recycler les transformations de nos différents déchets, et à cet instant, nous pouvons déjà commencer à faire le tri à travers les différentes poubelles qu'on a installées. À travers cette mobilisation de salubrité, la société vise un objectif bien précis. Au lieu d'aller dans un centre de transformation, on a fait venir plutôt la structure qui s'occupe de tout ce qui est de transformation. L'objectif quand même, c'est d'impliquer le maximum de personnes, déjà nos collaborateurs, ça c'est sûr, mais aussi les riverains, les communautés, enfin on va dire toutes les parties pertinentes, toutes les parties intéressées pertinentes. Je suis un école, citoyenne ! Un école, citoyenne ! Un école, citoyenne ! Page inter à présent, les succès écologistes sont suffisamment rares pour ne pas les apprécier à leur juste valeur. C'est une victoire pour la conservation de la nature et elle vient d'Albanie. Considérée comme le dernier grand fleuve sauvage d'Europe, la Viosa a été proclamée parc national le 15 mars dernier par le gouvernement albanais à l'occasion de la signature d'un accord avec la marque de vêtements de sport éco-responsable Patagonia. Un parc national sans équivalent en Europe. C'est l'ensemble du lit du fleuve sur son cours albanais et même certains de ses affluents, soit près de 13 000 hectares qui sont désormais protégés au titre de la catégorie 2 de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'un des plus gros degrés de la protection possible. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez Freddy Adyarossi demain pour le Flash Info de la mi-journée et Inès Kouassi pour l'édition de 19h45. N'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos canaux, réseaux sociaux YouTube, Facebook et TikTok, Terre à Terre Pénin. Portez-vous bien. N'oubliez pas.